Bonjour, nous allons vous présenter le logiciel Geo3D Viewer, un logiciel open source développé au laboratoire informatique de l'UPP1. Cette vidéo présente le gestionnaire de vidéos qui permet d'enregistrer un déplacement de caméra dans la scène définie. Nous allons tout d'abord charger un fichier à un projet. Le projet étant chargé, nous pouvons commencer à créer notre vidéo. Pour cela, nous allons nous servir du gestionnaire de vidéos disponible dans le menu outils, ainsi que dans la barre d'outils à cette icône. Nous allons donc créer un nouveau projet vidéo. Un certain nombre d'options sont rentrées, parmi elles le nom du projet, qui est un nom libre, le fichier chemin, qui est un fichier polyline définissant le déplacement de caméra, et un fichier MNT associé, afin de générer les hauteurs sur ce fichier chemin. Deux types de vols sont disponibles, le vol à distance fixe, qui est un vol à une hauteur fixe à partir du sol, et le vol à hauteur fixe, qui reste à une hauteur invariante. Pour cet exemple, nous allons choisir la distance fixe, nous avons choisi un angle d'ouverture de 80, et une distance de vol par rapport au sol de 250 m. Trois options sont possibles pour le dessin du chemin, soit invisible, soit dessiné en intégralité, soit dessiné pas à pas, ce que nous allons choisir. Une nouvelle fenêtre, donc, avec un certain nombre d'outils permettant de régler les différents paramètres de la vidéo, parmi eux, le bouton Play, qui permet d'avoir un aperçu assez rapide de la vidéo, le bouton Enregistrer, permettant de lancer l'enregistrement de la vidéo, et le Slider, le Slider permettant de se déplacer dans la vidéo de manière assez précise, et plusieurs Timelines. Pour la première Timeline, la première Timeline sert à régler la vitesse de déplacement de la caméra. On peut choisir le début, ainsi que la fin de la vidéo, et sélectionner la vitesse de déplacement. Ici, nous allons créer deux séquences. Nous enjoutons un marqueur. Nous réglions la vitesse à 0,5 dans la première zone. Et à deux dans la seconde. Les autres Timelines permettent de définir les paramètres des couches de notre projet. Pour l'exemple, nous allons choisir deux modifications assez caractéristiques, comme par exemple la couleur des bâtiments. Nous allons donc changer la couleur des bâtiments à différencier. Créons toujours deux zones. Dans la première, nous allons régler la couleur sur rouge, et elle restera la même. Une deuxième modification assez significative pourrait être de faire apparaître ou disparaître certains objets. Nous allons le faire avec les routes primaires ici. Nous créons toujours deux séquences. Et nous allons faire disparaître les routes dans la deuxième séquence. de détresse. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Une fois les paramètres de la vidéo bien définis, il vous suffit d'enregistrer le projet. Les modifications ont été sauvegardées. Il ne vous reste plus que maintenant qu'à enregistrer le projet. Ici, peu d'options sont nécessaires. Seulement deux. La première étant la résolution de la vidéo que l'on peut choisir parmi une liste de résolution ou définie comme ici. Et le deuxième attribut étant le dossier des images ou enregistrer les images de la vidéo. Une fois ces deux attributs remplis, il vous suffit de cliquer sur OK et l'enregistrement démarre. ... 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